On va s'intéresser aux océans et plus particulièrement à la formation des courants marins grâce aux explications de Pascal Lerminier qui travaille à l'IFREMER. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps ce qu'on va faire et ce qu'on va voir dans ce bac ? Oui, ce que j'explique c'est qu'on peut créer des courants marins rien qu'en installant une différence de température entre un endroit et un autre. Et donc on met l'eau en mouvement. Et donc je montre avec des colorants et en simulant ici un pôle nord et ici les tropiques la formation d'une boucle de courant. C'est parti, on essaye. Alors c'est parti. Je vous prends le micro, ça va être plus simple. Donc dans un premier temps, on met du colorant pour montrer que là, il n'y a rien qui bouge. L'eau est bien statique, c'est ça ? Voilà, comme il n'y a plus de colorant dedans, je veux montrer ici que ça ne bouge pas. Donc vous pouvez observer, rien ne bouge. Voilà, on voit la petite tâche de couleur jaune qui reste. Maintenant, je vais mettre le moteur, à savoir les différences de température entre le froid et le chaud. Et alors pour faire ça, pour faire la différence de température entre le froid et le chaud, on met d'un côté des glaçons. Exactement, on simule les pingouins, les pôles nord et tout ça. La banquise. La banquise. Et de l'autre côté ? Et bien de l'autre côté, j'ai une résistance chauffante, un radiateur, qui va simuler l'excès de chaleur, de soleil qu'il y a au tropique. Très bien. Voilà, c'est parti. Et alors, il faut en mettre beaucoup pour observer cette différence ? C'est mieux. Oui. Parce que c'est le moteur. En fait, c'est le moteur et ils vont vite fondre. Donc pour garder le moteur le plus longtemps possible, j'en mets pas mal. Très bien. Pour le moment, il n'y a que ce moteur-là. Donc je mets du bleu parce qu'en général, c'est ce qui simule le froid. Enfin, dans l'esprit des gens, bleu, c'est froid. C'est ce qu'on associe le plus fréquemment. Je vais arrêter de trembler, ce sera mieux. Et puis ensuite... Alors, attendez, je vais vous allumer là. Donc la résistance pour avoir le pôle chaud. Et voilà, c'est parti. Et donc le côté chaud va être montré par le colorant rouge. Hop. Alors donc là, vous le mettez. Et voilà. Et alors là, vous pouvez nous décrire ce qu'on va voir, ce qui se passe. Eh bien, je vous le décris. Vous voyez ici que d'abord, le jaune s'est mis en mouvement lui aussi. Et l'eau chaude part vers les pôles et l'eau froide plonge et revient vers les tropiques. J'ai donc créé un courant marin, une cellule de convection qui fait tout le tour des pôles jusqu'aux tropiques et qui revient comme ça. Et quand l'eau chaude arrive ici, elle est refroidie par les glaçons et elle retourne vers les tropiques, exactement comme sur la planète. D'accord. Donc ce qui veut dire que l'eau froide, en fait, est plus lourde que l'eau chaude. Exactement. C'est la première chose qu'on montre. C'est ça. Tout à fait. D'accord. Et alors ça se passe de la même façon dans la vie, dans les courants ? En fait, en océan Atlantique, on observe exactement la même circulation, à savoir un courant très chaud qui part de la Floride et qui se sépare. Au niveau de l'équateur. Au niveau de l'équateur. Parce que là, au niveau de l'équateur, on reçoit le soleil. On reçoit un excès de chaleur par le soleil qui tape directement sur les tropiques. Oui. D'accord. Ensuite, cet excès de chaleur est transporté vers les zones froides, à savoir les zones arctiques. Et à cet endroit-là, le climat est beaucoup plus sévère. Le soleil chauffe beaucoup moins, comme on le sait. Et donc, les tempêtes d'hiver refroidissent énormément l'eau de surface, font l'équivalent de ce que j'ai fait ici avec les glaçons, font couler l'eau qui revient de façon complètement invisible vers les tropiques via un courant de fond le long des bords ouest des océans. D'accord. Et donc, en fait, on obtient un tapis roulant. Exactement. Une sorte de tapis roulant. Une sorte de tapis roulant. Et le sel, il joue quel rôle ? Parce que dans l'océan, la mer s'est salée. Tout à fait. Il joue quel rôle ? Beaucoup de gens ne savent pas que les mers sont très différents salés d'un point à un autre. Et le sel a le même rôle que la température, à savoir que plus l'eau est salée, plus elle est lourde et plus elle est dense. Et moins elle est salée, moins elle est dense. Donc, l'eau moins salée va se mettre en surface, de même que l'eau chaude. Et l'eau plus salée va se mettre au fond, comme l'eau froide. Donc, les deux paramètres sont importants dans la mise en circulation de cette cellule. Bon. Alors là, on a bien compris le rôle, le fonctionnement des courants marins. Oui. Et maintenant, on voudrait comprendre un peu quel est leur rôle. A quoi ça sert, ces courants ? Alors, ces courants, c'est indispensable pour l'équilibre climatique de la planète. Il faut comprendre que si ces courants n'étaient pas là, on aurait des zones tropicales encore plus chaudes et des zones polaires encore plus froides. et des zones tempérées moins étendues, parce que ces courants aident à répartir la chaleur à la surface de la planète. L'eau a une forte capacité à emmagasiner la chaleur. Elle est capable de la transporter sur de très, très grandes distances. Donc, c'est une sorte de climatiseur, en fait. L'océan joue le rôle d'une sorte de climatiseur en répartissant la chaleur partout. Exactement. L'océan est le climatiseur de la planète pour nous, oui. Exactement. D'accord. Et alors, quelles seraient les conséquences ? Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de réchauffement climatique. Quelles seraient les conséquences du réchauffement climatique sur ces courants océaniques ? Eh bien, entre autres, les modèles à l'heure actuelle montrent qu'on pense que d'ici 100 ans, on risque d'affaiblir cette circulation thermohaline. Ce qui veut dire qu'il y aura un climatiseur moins puissant pour la planète. D'accord. Donc, ça a des conséquences. Alors, si on prend un exemple un peu plus concret. Imaginons la Norvège, par exemple. La Norvège. Qu'est-ce qui se passerait pour la Norvège dans ce cas-là ? La Norvège est un des pays qui bénéficient le plus des courants chauds qui vont vers les pôles, puisqu'il y a une branche du Gulf Stream qui va directement jusqu'en Norvège. Et donc, si cette branche s'affaiblit, la Norvège aurait un climat beaucoup, beaucoup plus froid. D'accord. Alors là, vous avez utilisé le thème de Gulf Stream. On rappelle ce que c'est ? Oui, d'accord. Le Gulf Stream, c'est un courant qui est le long de la côte est des Etats-Unis et qui part du Gulf du Mexique et du détroit de Floride et monte le long des côtes vers le nord. Et donc, c'est un des puissants courants qui nous apporte de la chaleur. C'est pour ça qu'il est si connu ? Oui. C'est parce que c'est un des plus puissants ? Un des plus puissants, oui. Il transporte beaucoup d'eau et beaucoup de chaleur. Très bien. Alors vous, votre travail au quotidien, c'est quoi ? C'est pour comprendre ce fonctionnement des courants océaniques ? Alors au quotidien, il faut savoir que l'océan est quand même assez difficile à mesurer parce que les ondes électromagnétiques n'y pénètrent pas. On n'a que les ondes acoustiques qui peuvent nous renseigner ou bien on peut mettre des capteurs dans l'océan. Donc mon travail, c'est justement de mettre en oeuvre des campagnes océanographiques et d'utiliser diverses données de façon à mesurer la force de cette circulation dans l'océan Atlantique en face de chez nous. D'accord. Et cette force du courant, qu'est-ce que vous obtenez quand vous l'analysez ? Donc on y est allé en mer tous les deux ans et on a réussi à construire un estimateur et on a pu remonter jusqu'en 1993 pour voir comment varie cette boucle de courant, la force avec laquelle elle varie. D'accord. Alors si on détaille un petit peu le graphique ? On détaille un petit peu. Donc en bas, dans cet axe-là, ici, c'est le temps. D'accord ? Les années, oui. Et ici, c'est la force de la boucle de courant qui est dans l'Atlantique Nord. D'accord. Donc ce qu'on observe ici, en rouge, ce sont les campagnes océanographiques qui ont été faites et qui nous donnent un point sur cette courbe dans le temps. D'accord, très bien. On part 35 jours et on a un point. C'est beaucoup de travail pour un petit résultat. Oui. Bon, on regarde d'autres choses, on ne regarde pas que ça. J'imagine, j'imagine. Je simplifie. Après, ce qu'on voit ici, c'est qu'en reconstruisant un estimateur, d'abord, ça colle bien avec nos observations. Donc ça veut dire que notre estimateur, il n'est pas mal du tout. Vous débrouillez bien, alors. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que pour détecter une petite tendance qui est grande comme ça, là, une petite tendance grande comme ça dans ces grands cycles de 10 ans, c'est extrêmement difficile pour le moment. Et l'océanographie est une science jeune. Donc on a du mal à avoir le recul dans le temps pour pouvoir savoir s'il y a une tendance ou pas dans les observations. Mais en améliorant nos observations, on va pouvoir améliorer les modèles et les modèles réalistes, les modèles qui simulent l'océan. Et en améliorant les modèles qui simulent l'océan, on va mieux comprendre et pouvoir prévoir après. D'accord. Alors, donc en fait, avec votre travail, on arrive à analyser la santé de la planète, en quelque sorte, la santé des océans et donc la santé de la planète. Oui. On va mieux comprendre les grands équilibres climatiques et à quel point l'homme peut perturber ses équilibres ou pas. Est-ce que vraiment, c'est dangereux ? Et qu'est-ce qui est dangereux pour notre planète et pour nous ? D'accord. Surtout pour nous. Très bien. Alors, dernière petite question, parce que j'ai un objet un peu spécial à côté de moi. Vous pouvez me dire, ça sert à quoi, en fait ? Eh bien, vous avez ici une station météo dérivante. Donc, comme je vous disais, on ne peut pas aller voir à l'intérieur de l'eau avec les satellites. On met ces balises qui vivent entre 5 et 10 ans dans l'océan et qui nous fournissent des données par satellite à chaque fois qu'elles remontent en surface. Donc, normalement, dans leur état normal, elles dérivent à 1000 mètres de profondeur. Elles font des mesures, entre autres de température et de salinité, dont on parlait tout à l'heure. Mais après, tous les 10 jours, elles plongent jusqu'à 2000 mètres et elles remontent et elles font des mesures, un profil de température et de salinité. Ensuite, elles nous appellent par satellite via l'antenne et elles nous envoient les données par e-mail et elles replongent. Et comme ça, il y en a 4000 dans les océans. Et il y a 30 pays qui participent au programme et c'est complètement international depuis 15 ans. Un grand projet avec des balises intelligentes. C'est la révolution pour l'océanographie parce qu'avant, pour avoir ces mesures, il fallait qu'on aille en mer tout le temps. Alors, on continue à aller en mer parce que c'est plus précis, parce qu'on mesure d'autres choses. Mais ces balises-là nous permettent d'avoir une vue globale de l'ensemble des océans. Sous-titrage Société Radio-Canada